Hello, c'est Martha, je suis en dernière année de PGE à Audencia et je vais vous présenter mon parcours. C'est le cursus phare en quelque sorte de l'école de commerce. Au début c'est assez généraliste, donc on va avoir à la fois des cours de technique de vente, de marketing, de communication, de compta, de finance. Enfin, on va vraiment essayer de tout voir. Au fil des années, on essaie de se spécialiser par des options, puis par une majeure. Moi aujourd'hui je suis en marketing digital, donc là maintenant je fais plus que ça. Je fais la technique du web, du langage CSS, HTML, de la communication intégrée pour les marques. Donc là je suis très spécialisée et là globalement tous les gens de ma promo sont super spécialisés, que ce soit en finance ou en vente, etc. C'est un peu le parcours à la carte, c'est-à-dire que tu peux vraiment construire ton parcours hyper personnalisé en fonction de toi, ce que tu aimes et vers où tu as envie d'aller. Justement quand tu es un peu perdu, ça permet aussi de tester des choses, de tester plein de types d'entreprises, de tester plein de cours et de voir finalement, d'essayer de trouver quelque chose qui va te plaire et qui a du sens aussi, parce que c'est important aujourd'hui d'avoir du sens. C'est un rythme un peu moins intense que le lycée en termes d'heures de cours, mais on a beaucoup plus de travail en groupe et de travail personnel, on va dire, vraiment qui permet d'apprendre l'aspect management de l'école de commerce. Dans un cursus PGE, après chaque école a sa spécificité. Donc à Odensia, on commence par un an et demi sur le campus d'Odensia. Donc on a un tronc commun où on découvre toutes les matières. Puis on a une année de césure, même si on a le choix de prioriser d'abord son départ à l'étranger ou son année de césure. Enfin, on termine par une spécialisation en dernière année. Généralement, en école de commerce, c'est une année qui va permettre de faire deux stages ou un stage et, par exemple, partir faire de l'humanitaire. Donc en fait, c'est d'avoir deux expériences significatives de six mois qui vont permettre de nous aider, à nous orienter vers notre projet professionnel, découvrir une industrie, découvrir un nouveau pays. C'est une année assez libre qui permet de faire plein de choses. C'est vrai que j'étais étonnée, par exemple, que dès le démarrage, on nous fasse bosser avec des entreprises. Parce que moi, à 18 ans, par exemple, je pensais ne rien savoir faire et être inutile. Donc je me souviens, nous, au bachelor, au bout de deux semaines, on nous a mis en séminaire phoning. Mais après, c'est quelque chose qui se fait énormément en école de commerce. C'est-à-dire que tous les projets que vous allez avoir, en général, c'est pour des entreprises. Là, par exemple, en ce moment, moi, je suis en train de travailler pour KFC et on a des intervenants de KFC qui sont avec nous en cours. Et le travail qu'on va faire, ça va potentiellement leur servir, ça va même leur servir. Et donc, tout est beaucoup plus concret. J'ai fait deux ans de prépa que j'ai intégrés grâce à mes notes en terminale et donc mon bac. La classe réparatoire, c'est deux ans de travail, on va dire, assez intense. Puis, deux semaines de concours à la fin de la deuxième année, qui prennent toutes les matières les unes après les autres pendant deux semaines. Une fois que ces concours sont passés, il y a un classement qui est fait entre tous les étudiants de France pour intégrer les oraux. Si on est assez bien classé, on peut aller faire les oraux dans telle ou telle école. Moi, j'en avais déjà très marre d'être assise sur une chaise. J'avais un peu du mal à écouter les profs, je ne dis pas hyper concentrés en cours. Et donc, j'ai commencé à regarder un peu les autres options qui pouvaient se faire pour ne pas avoir à faire deux ans de prépa. Parce que je pense que c'était fait pour plein de personnes, mais ce n'était pas fait pour moi et ce n'est pas fait pour tout le monde. Et là, je me suis renseignée sur les écoles possibles. Et je suis rentrée en bachelor à Audencia pour trois ans. Et je savais que ça allait beaucoup me plaire parce que c'était rythmé entre les cours, mais les stages et les autres expériences. C'est s'entraîner, c'est-à-dire les questions de type, on les trouve partout. Elles sont sur Internet. Elles s'entraîner chez soi, tout seul, puis devant un proche. À répondre simplement, à savoir se présenter. En général, les entretiens, ça commence par « on vous laisse deux minutes pour vous présenter ». Donc voilà, savoir se présenter en deux minutes et pas huit, et simplement en étant concis, ça c'est pour le coup quasiment du par cœur. Et ça va être comme ça sur tous les entretiens. Et surtout s'il y a un conseil, c'est sourire, sourire, sourire. Une année en école de commerce, en moyenne, ça coûte 14 000 euros sur trois ans pour le programme Grandes Écoles. À ma connaissance, certaines personnes financent directement de leur poche. D'autres personnes, c'est plus par des prêts bancaires. Et d'autres personnes, c'est un mix entre les deux. Et aussi, il y a des aides de l'État qui peuvent aider à avoir des bourses pour financer notre école. Alors l'ambiance en école de commerce, c'est quelque chose. En fait, c'est 400 personnes, c'est toute une promotion, tous ensemble, avec une ambiance qui est réunie autour de la vie associative. Et il y a une forte identité des étudiants avec l'école d'EMSIA. Donc c'est vraiment cette identité, ce sentiment d'appartenir à un groupe, à la fois par l'école et par les associations que je trouvais qui étaient très très fortes. Donc un bureau des élèves, un bureau des sports, un bureau des arts et plein d'autres associations suivant les écoles. Et vraiment, c'est ces associations et les événements de ces associations qui rythment la vie d'école. Et qui la rend finalement si riche et qui permet de rencontrer énormément de personnes et vraiment de se faire des amis pour la vie. Quoi que vous allez faire, globalement, vous allez trouver une asso qui vous correspond. Moi, je suis dans l'asso d'entrepreneuriat, par exemple. Mais il y a une asso finance, il y a le bureau des arts où il va y avoir, par exemple, des danseurs. Il y a aussi, par exemple, l'asso photo, pour ceux qui aiment faire de la photo. Il y a l'asso voile, pour ceux qui aiment faire de la voile. Il y a l'asso musique aussi, il me semble. Il y a à peu près toutes les assos possibles et imaginables. Donc ça, il y a plutôt une bonne ambiance. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de week-ends, d'événements qui sont organisés par les assos, justement. Tu vois en vert, là, c'est l'association de rugby. Et là, en rose, c'est le BDE, c'est le bureau des élèves. Donc c'est impossible de s'ennuyer et c'est impossible de ne pas trouver, en tout cas, une asso qui plaise pour l'intégrer ou pour participer à ces événements. Potentiellement, dans ma classe, personne ne va faire le même métier. En fait, l'école de commerce, ça ouvre à tellement de choses possibles. Je pense que je vais avoir un pote qui va ouvrir un restaurant alors que ça n'a pas vraiment le lien avec l'école de commerce. Et puis un autre qui va être directeur marketing quelque part. Ça, c'est sympa parce que quand tu parles à quelqu'un, tu n'as pas du tout l'impression d'avoir vécu la même chose que lui. Alors pourtant, tu étais dans la même école. Dans l'école, il faut être vraiment entreprenant pour savoir ce qu'on veut. Il faut aller chercher les choses et ce n'est pas l'école qui va te les donner, à part les cours. L'école a beaucoup plus à proposer que les cours en général. Et donc, si on est totalement perdu, il faut qu'on aille chercher soi-même ce qu'on veut faire.